Le 16 juin 2017, l'ancien chancelier fédéral ou premier ministre allemand, M. Helmut Kohl, est mort à l'âge de 87 ans. Il avait né en avril 1930. Il était un membre du parti ou de l'Union Chrétienne-Démocrate d'Allemagne, qui est le principal parti du centre droit en Allemagne. Entré au parti chrétien-démocrate dès 1946, il avait servi comme le premier ministre de son État, Renani Palatinate, entre 1969 et 1976. Plus tard, il a servi comme le chef de la fraction chrétienne-démocrate au Bundestag, la Chambre basse du Parlement fédéral allemand entre 1976 et 1982. Par une motion constructive de censure, supportée par les députés chrétiens-démocrates et d'une majorité des députés libres-démocrates, et il a réussi à vaincre le chancelier fédéral Helmut Schmidt, un homme politique social-démocrate qui avait servi comme le chancelier fédéral d'Allemagne et de l'Ouest dès 1974. Il a été réélu chancelier fédéral en 1983, en 1987, en 1990 et en 1994. Il a supporté fortement l'intégration économique, politique et militaire de l'Europe avec le président français, CEDC, François Mitterrand. Il a aussi supporté l'introduction de la monnaie européenne commune, l'euro. Sa popularité a été assez grande dans les années 1980 et au début des années 1990. Mais la récession économique, dont l'Allemagne, en particulier l'ancienne Allemagne de l'Est, a souffert beaucoup avec un taux de chômage, notablement élevé, a diminué sa popularité, et en 1994, il a réussi à être réélu de justesse comme le chancelier fédéral allemand. En 1998, dans une de ses erreurs politiques principales, il a décidé de se présenter pour une quatrième période pleine comme le chancelier fédéral allemand. Mais son parti chrétien-démocrate a été vaincu par le parti social-démocrate de M. Gerhard Schröder. Et il a dû démissionner, M. Kohl a dû démissionner comme le chancelier fédéral allemand, avec 16 ans dans cette poste. Aussi en 1998, il a renoncé la direction de l'Union chrétienne-démocrate allemande, après une période de 25 ans. Il a servi ensuite comme le chef honoraire du parti jusqu'à l'an 2000. Mais pour un scandale financier, il a dû démissionner même de ce poste. En 2002, il s'est retiré du Bundestag. Dès lors, absent de la scène politique allemande, il a été régulièrement cité lors des élections fédérales allemandes de 2005, qui voit Mme Angela Merkel, son ancien protégé, accéder au poste de la chancelière fédérale. En 2008, en plus d'une fracture de la hanche, qui l'a obligé à rester dans un fauteuil roulant, M. Kohl avait été victime d'un accident vasculaire célébral, qui lui a paralysé le bas du visage en 2008 ou en 2009. Pourtant, en octobre 2009, il a retrouvé l'ancien chef soviétique ou l'ancien président soviétique, Mikhail Gorbatchev, et l'ancien président des États-Unis, M. George H. W. Bush, pour fêter le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin, mais il n'est pas en mesure d'assister aux commémorations officielles. En avril 2016, il a reçu le premier ministre hongrois, M. Viktor Orban, connu pour ses opinions populistes, conservatrices et euroskeptiques, lors d'une visite très médiatisée. À cette occasion, il s'est exprimé au sujet de la crise migratoire en Europe et de la politique d'Angela Merkel concernant les migrants. Il a critiqué l'ouverture des frontières aux réfugiés. Il s'est dit en accord avec la politique du premier ministre Orban, et il a estimé que l'Europe ne peut devenir une nouvelle patrie pour les migrants. Cette prise de position, lui, a valu de nombreuses critiques. Encore hospitalisé, en mai 2008, il s'est marié pour la deuxième fois, cette fois-là avec sa partenaire, Mlle Maïke Richter. Sa première femme, Hanelo Recall, s'est suicidée en 2001 parce qu'elle a souffert d'une allergie, d'une photo-allergie qui l'a rendu extrêmement sensitive à la lumière solaire. sur la lumière solaire. ... ... ... ... ...